Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de EU4 avec le Congo, ce soir qui remplacera le multijoueur, pour les raisons assez classiques de planning qui sont un peu tendues en ce moment. Alors on se retrouve donc pour conquérir l'Afrique tout simplement, donc ça avance plutôt bien, je vous laisse voir qu'on est bon, même s'il y en a une grosse partie c'est de la terre sauvage pourrie, ça avance quand même plutôt pas mal. Il nous reste du taf quand même. Donc on venait de finir une guerre avec l'Ethiopie qui vous a posé pas mal de questions, notamment sur pourquoi j'ai pas pris plus de territoires, donc tout simplement parce que plus de territoires ça m'aurait coûté une blinde en points et on est toujours à la bourre technologiquement, bien à la bourre même, donc du coup j'avais envie d'économiser un peu. En outre, plus de territoires c'est une institution plus chère, ce qui m'emmerdait un peu dans le contexte. J'avais envie d'investir pour mes forts, c'est pour ça que j'ai pris des sous parce que je voulais assez rapidement les monter au niveau 4 maintenant que j'ai la tech. Et en plus il y avait des rebelles, enfin voilà ça me faisait chier d'aller chercher plus de trucs, je vais le laisser se démerder un petit peu, bon c'est des particularistes donc ça devrait pas trop être gênant mais je vais quand même le laisser se démerder un peu. Ça m'arrange également d'avoir quelqu'un d'encore un peu puissant ici pour empêcher d'autres de se pointer, contrebalancer un peu la force des mamelouks, etc. Donc l'un dans l'autre, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Au niveau du commerce, on va voir, ça m'a permis d'avoir 37% ici. Donc j'ai envoyé un marchand vite fait avant de lancer l'enregistrement pour voir un peu ce que ça va nous permettre d'avoir. Donc on peut pas transférer, ici on transférait 1.47 à peu près depuis Aden. On va voir si ça nous permet de gagner des trucs un peu plus de sous ici. Voilà donc là on collecte maintenant presque 4. On a perdu une partie du 1.47 qu'on avait ici mais grâce à ça on collecte 4 là donc c'est quand même je pense très rentable, très très rentable. Alors on peut prendre une doctrine au niveau technologique. On est à 15, où en sont les autres en face. 16, 16, 16. Ils sont qu'un d'avance entre guillemets donc on va se permettre de prendre cette doctrine. Plus de vitesse de renforcement, c'est parti. Ça nous a donné également ceci. Plus de puissance commerciale et plus de combattivité de l'infanterie. Parfait, une très bonne doctrine. Et c'est reparti. Donc on avait les troupes qui étaient en train de rentrer tranquillement, se préparer à gérer les éventuelles rébellions. On avait nos bateaux qui étaient en train de se mettre à jour également. Et on était plutôt bien en termes de sous. Bon, sachant qu'il va falloir qu'on gagne un max de blé avec l'institution. On va lancer l'entraînement sur les deux armées qui peuvent se le permettre. Ici, on a trop de personnes ici. 12, 4, 5. Et là, on est à combien ? 10, 4, 5. Il nous manque une infanterie ici. On va la prendre. Hop là. Comme ça, ça fera une infanterie. Plus qu'ils s'entraînent. Et on colle à nos régiments. Oh, on est comment ici ? 11, 4, 5, qu'on est pas mal. Donc on avait perdu une armée à cause de ces enfoirés de rebelles de Katsina, là. Ce qui m'avait un petit peu énervé. On va la réembaucher. C'est pas un problème. On n'a pas de quoi refaire une armée complète. Entreprise coloniale. Alors, investissons dans la marine. Coup de tech diplomatique, moins 10%. Coup des vaisseaux lourds et des vaisseaux légers plus chers. Oui, on va prendre, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Rien à foutre des vaisseaux lourds, moi. Au niveau de ce qu'on pouvait faire avec nos ordres, on peut demander des sous ici, mais c'est pas ouf. On peut demander un soutien militaire ici, mais il faudrait qu'on... Non, on peut pas les... On peut pas remonter leur loyauté tout de suite, donc pareil, c'est pas une priorité. Alors, ici, on a 70 en Grande-Bretagne. On peut voler des cartes. Ouais, tiens, on va jeter un oeil si on n'a pas quelques cartes intéressantes à piquer. L'Afrique méridionale. Ouais, ok, c'est pour découvrir ça, on s'en fout un peu. L'Atlantique, non. Le Brésil, non. Colombie, France, blablabla. Visiblement, l'Amérique est hors de portée. Malaya, c'est quoi ça, Malaya ? Malaya, c'est ça, ok, d'accord. Le Mexique, non. L'océan Indien Occidental, ça permettrait de découvrir... Ouais, on va prendre ça, je pense. Ça va nous permettre de découvrir s'il reste des îles à prendre ici. Donc il y en avait une ici, c'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, on la voit pas, mais elle a l'air d'être quand même plutôt rouge. Mais je pense que c'est du... Elle est pas en Afrique, cette île. Là, on est en Asie, donc à mon avis, elle est en Asie, cette île. Bon, on verra, de toute façon, il faudra qu'on aille chercher celle-là. Donc, s'il faut qu'on en prenne une de plus, c'est pas la mort. Ah, ici, il y a des rebelles, le monsieur. Qui sont en train de... Je vais rien foutre. Ils peuvent pas aller directement jusqu'à moi, direct. Donc, on va surveiller ça. Donc, la suite, c'est attaquer Yao, mais j'aimerais bien prendre, si possible, une tech admin avant. On a toujours notre mec à plus 3. On va se calmer sur le focus, ici. Pour reprendre un petit peu de points admin. On va avoir des héritiers, enfin, des gens un peu mauvais, là, en admin. Enfin, en tout cas, moins bons. La noblesse s'inquiète pour ses privilèges. Est-ce qu'on s'en fout de la noblesse, ou est-ce qu'on perd en tradition ? Oui, on va faire ça. Et du coup, juste derrière, on va leur dire... Filez-nous des points, les gars. Voilà. On va complètement... Ah non, notre dirigeant a déjà été fait général, zut. Bon, bah du coup, on ne va pas faire notre dirigeant général, puisque c'est déjà le cas. Tempi. La priorité, c'est de réembaucher des troupes, parce qu'on est un peu trop en dèche. Ça, il nous faut 372, et en plus, il nous faut 20... On n'a pas tout à fait 20 places. On verra quand, ici, ça sera légitimé. Si ça n'aide pas, en attendant, on fait des sous. Donc ça y est, notre flotte est partie faire du commerce, c'est parfait. On est remonté à 8.22 à Zanzibar, c'est très rentable. On n'est plus qu'à 271 ici, mais ça reste plus que ce qu'on transférait depuis Aden. D'autant que ce qu'on transférait, on ne touchait pas tout. Les vaisseaux de transport, on va les désarmer pour l'instant. On n'est pas en stress avec ça. Est-ce que ça ne serait pas le moment de lancer une petite intégration ? On est plutôt bien en point. On pourrait intégrer le Dagbon. On ne fera pas beaucoup plus grossir. Est-ce qu'il y a des Casubeli, le Dagbon ? Ah, il a fait des Casubeli tout là en même temps. Massina, mon cher. T'es allié à Yao. Oh, intéressant. Genre, si j'attaquais Yao. Tu viendrais. De mon côté, personne ne viendrait. Donc ça, c'est à peu près normal. On est plutôt bien en réserve militaire. Voilà, qui est très intéressant. Elle était alliée à Tunis, à côté. Ouais, qui est quand même encore relativement puissante. Donc elle est très 13. Peut-être que 13. Peut-être que 12. Ouais, ça ne devrait poser aucun problème. On va laisser 20 000 hommes ici pour gérer les rebellions. Et on va commencer à se préparer à tomber sur ces gens. C'est très très intéressant, ça. Au niveau des trucs, on a un tribunal intéressant ici. Alors, notre héritier aura maintenance des mercenaires à moins 25%. Ok, c'est pas ouf. Clairement. On a toujours cette manufacture là qu'il faut qu'on fasse. Ah, on a moyen de faire quelques troupes aussi, qui sont intéressants. Les marins, on s'en tamponne un peu. Des marchés à Borno ici. Ouais. On va garder nos sous pour compléter notre armée. Alors là, par contre, ça commence à être la merde. C'est quoi ça ? Ah, c'est des partisans du prétendant. Donc ils ne devraient pas venir nous faire chier. Ils n'ont aucune raison de traverser. Bon, par contre, visiblement, il va se faire... Voilà, il s'est fait défoncer. Donc ça, c'est fait. Parfait. Nous, on s'en fout. Il peut bien changer de... Autant qu'il veut. Oh, Aïr est allié à la Grande-Bretagne. Tiens donc. Est-ce que la France viendrait ? Non. La France ne viendrait pas. Ah, parce qu'elle a l'air de sortir d'une guerre pas facile. On va regarder un peu. Bon, en même temps, elle est dans les guerres des ligues. Alors forcément, elle est un peu dans le mal, quoi. Il faut qu'on surveille que Paris ne se fait pas prendre par l'Angleterre. Je pense que s'il se fait attaquer par l'Angleterre, il nous appellera. Enfin, on sera automatiquement appelé puisqu'on est allié. Mais s'il essaie, lui, d'attaquer l'Angleterre, il nous appellera. J'espère que cette alliance ne va pas nous foutre dans la merde. Mais je pense pas. Si jamais ça part en sucette, on cherchera quelqu'un d'autre. Peut-être la Castille ou un truc du genre. Autriche et Danemark, il est quand même plutôt bien. Bon, notre mec qui ne sert à rien, pour l'instant, on va l'envoyer faire un petit réseau ici. A Yao, on avait déjà toutes les revendications qu'on pouvait. Donc, pas de stress. Et en attendant, on va regarder les états. Côte septentrionale des Swahili. C'est dans le coin, ça, non ? Côte centrale... Côte septentrionale. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Non, j'avais dit qu'on attendrait de pouvoir intégrer un peu un vassal. Donc on va faire grossir le Dagbon et après on lancera l'intégration. Une dernière fois. De toute façon, pour l'instant, ils sont très loyaux, donc pas de soucis. Allez, les Indes occidentales, l'anglaise et tout, c'est toujours la teuf. Pas de problème avec ça. Ici, on va réactiver ce fort. Ce fort et ce fort. Ceux-là se réactiveront quand on en lancera la guerre. Alors, des amis dans le besoin. La reine de notre illus. Alors, la maison de Menid a besoin d'aide. Oui, on va lui envoyer quelques points. C'est pas un problème. Il n'a pas l'air particulièrement dans le besoin. Donc, Menid, qui est probablement l'un des pays les plus tranquilles du monde, alliés à l'au Congo et aux Ottomans, qui sont donc les deux premières puissances du monde. Donc, effectivement, il est plutôt tranquille. Alors, une doctrine économique. Ah, la réduction de l'inflation. La tech. Ouais, non, la tech quand même. On va prendre la tech. En plus, ah, mais il y a l'institution qui arrive. Il fait chier. On va prendre la doctrine. Allez, c'est bon. Hop. Un peu moins d'inflation. Parce que l'inflation, c'est quand même le drame. Et on prendra la prochaine avec l'institution. Alors, une conversion terminée. C'est parfait. On en est où ? L'agitation dans le pays, moins deux. Ça nous fait combien d'agitation en tout ? Moins quatre, quatre et quatre. C'est pas mal. Ça va nous aider à gérer quand même, je pense, bien les... Les rebellions. Donc l'institution. Donc on a le Congo qui l'a prise. Parfait. D'autres endroits. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais je pense que ça va venir assez vite. Enfin, assez vite. Relativement vite, on va dire. Ouais, le bonus de 33% est pas non plus dingue, quoi. Mais c'est ici que ça va aller le plus vite, bien sûr. Toujours notre endroit surdéveloppé, là. Ça aide. On va attendre tranquillement que ça se fasse. Donc ici, on a 20 000 hommes qui vont s'occuper du yao. Ça devrait largement suffire. On va en envoyer 20 000 autres avec notre vassal, là. S'occuper de Massina. Et ensuite, il sera temps, je pense, doucement, de commencer à faire des forts. Genre pour bloquer ici. Peut-être pour commencer à bloquer un peu là. Là, c'est de la terre sauvage. On lève la pause. Donc notre troupe, je ne l'aurais pas mis de général. Parce que je voulais profiter un max de l'entraînement. Et mettre, bien sûr, 100 ans à venir. C'est normal. Au niveau des bonus... Moins 2% grâce à l'espionnage en Angleterre. Moins 4% ici. Moins 6% ici, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les clercs, on pourra leur taxer quand ? Dans 10 ans. Ouais, c'est pas ouf. Ici, on pourrait toujours demander des sous, histoire d'augmenter un peu. Mais le mois prochain... Ah non, ça descend leur loyauté, tiens, dis donc. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ouais, c'est bizarre. On ne voit pas trop pourquoi ça diminue. Ouais, on va quand même leur demander des sous. C'est pas grave. Ce qui va nous permettre de réembaucher quelques troupes. Donc du coup, là, on ne peut pas embaucher complètement une armée complète. C'est pas grave, on va en faire une semi-complète. Voilà, ça sera déjà une armée semi-complète intéressante. Donc ici, en Aïr, on va faire nos petites revendications. Ici, on va mettre fin à l'entraînement. Et je pense qu'on va même l'envoyer là, cette armée. Parce que le fight va être beaucoup plus intéressant ici. Là, on va pouvoir se permettre d'envoyer notre armée famille complète avec un général. Bien sûr, on récupérera notre général qui est tout là-bas. Il n'y a pas de débat. Alors, les provinces légitimes, c'est fait. Est-ce qu'on est à 80 ? Non, ça n'a pas changé, malheureusement. Alors, vous, vous allez... Influence royale. Ah oui, on peut demander à convertir la dame. On va le faire. Une petite puissance des missionnaires plus efficace, ça me va. Vous, vous allez à Borno. S'il vous plaît. On peut prendre une tech. On va aller voir ça. Alors, on peut prendre une tech diplomatique. Bah oui. Portée coloniale plus 50. Plus de croissance coloniale. Saboter le recrutement. Oui, on va complètement prendre. 440, c'est très très rentable. C'est parti. Donc, on est tech 15 un peu partout. Enfin, en militaire et en admin. Et en diplomatique. Pardon. Une doctrine militaire. On est toujours que à 5. Donc, on va terminer ceci. Ce qui va nous donner moins d'attrition. Et en plus, une attrition porcine pour les ennemis. Ce qui est parfait. Donc là, si l'Angleterre décide de débarquer. Même s'il pose 50 000 hommes et qu'on n'arrive pas à les choper au moment où ils débarquent pour leur faire très mal. On est capable de les faire se balader dans la jungle. Et ils vont bien souffrir. Et ça, ça fait très très plaisir bien sûr. Alors ici, on va récupérer lui. Ici, on va mettre notre dirigeant. Parce que si on ne combat pas à un moment, il ne va pas mourir. N'est-ce pas ? Des conflits intérieurs à la Pégou. Rien à foutre. Donc c'est cool. Il ne nous détecte plus en Angleterre. Il a dû lâcher l'affaire. Il s'en fout un peu de notre vie, je pense. En même temps, il a bien raison. Alors, on produira des esclaves à Luanda. Ok, pourquoi pas. Et donc ici, il faut qu'on récupère celui-là. Voilà, t'es à Imerina, tu reviens, s'il te plaît. On est prêt pour une nouvelle guerre. Donc là par contre, on va payer des points pour légitimer. Il faut qu'on termine ce petit bout-là. Et là, on ne va rien payer. On va tout donner à notre vassal. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On recrute un mousquetaire africain en Bagayoma. Ou alors, on a des hérétiques qui se lèvent. Bagas, c'était où déjà ce truc ? C'était là. 40% de chance. Eh bien, ça, ça, c'est passé. C'est pas grave. On va envoyer des troupes. On va foutre un général qui a du mouvement. C'est-à-dire toi. C'est parti. En avant. Donc oui, comme on m'a déjà posé la question, j'envoie pas de troupes avant qu'ils se soient rebellés. Tout simplement parce que je trouve que c'est dommage de profiter du fait que l'événement ne se déclenche pas tout de suite. Dire, voilà, il y a un événement pourri. Eh bien, on gère l'événement pourri, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cheat dans cette partie. Voilà. On s'en occupe de vite fait. Hop là. On dessiège. Et ça ira bien. On reprend notre général là. Téléportation. Oh non, il faut qu'il finisse le siège. Donc téléportation à la fin du siège. Il ne devrait pas traîner. Normalement, il n'y a pas trop de stress là-dessus. Voilà. Parfait. Eux, ils retournent là. Ils vont même se scinder. Il y a une partie qui va là. Une partie qui va là. Ça permettra de diminuer un peu l'agitation des deux côtés. Et ici, on reprend notre général. On a récupéré entre-temps notre diplomate. Ce qui est parfait. Et on fait à lui. Salut mon pote. On vient prendre... Kotoko. Et on va essayer de toute façon de rusher directement pour s'occuper de son armée immédiatement. Avant qu'il l'emmène loin ailleurs. Hop, c'est parti. Donc là, machin a rejoint. Oui. Donc en avant. On va surveiller un peu parce qu'il a quand même de la puissance, Massina. Alors là, où est-ce qu'il va ? Il est en train de se barrer à Canem. On va le choper à Canem, pas de problème. Est-ce qu'on a attaché, qui est activé ? Oui, on va se... Pas envie qu'il y ait 10 000 hommes là. Voilà. Donc Canem, c'est fait. Donc on envoie des gens assiégés. On détachera pour le siège. Et on s'occupera du reste du pays entre-temps. Alors, ici, on a 3 000 mecs. On y va. On récupère notre général. Non, on ne peut pas. Il est en fight. Ah oui, on a 17 000 hommes ici, effectivement, qui commencent à faire chier. Donc ça veut dire que déjà, ils ne sont pas là. Ce qui est très intéressant. Donc là, c'est normal. C'est un boulevard. C'est pas un problème. C'était plus ou moins prévu comme ça. On va s'occuper de ce pays vite fait. Donc vous, on vous découpe. Hop, on en est 3 000 par là. 3 000 ici. Là, on se recinde. 3 000 là. Et 3 000 là. Voilà. On laisse 4 000 pour faire ce siège. En avant. Ici, on va commencer à les poursuivre un peu. Ah, ils ont soldé des mercenaires de Haïr. Très bien. Donc Haïr ne nous aime pas, j'imagine. Ouais, voilà. Indigné envers nous. Du coup, ils ont accepté de prendre des mercenaires. Il a 5 de manœuvre, lui. Ça, ça va nous faire chier, par contre. Donc on va plutôt essayer d'aller choper ce truc-là. Ici, le siège est déjà tombé. J'ai envie de dire que demander de plus. On va aller s'occuper de celui-là. On va essayer de faire tomber ses sièges assez vite pour qu'il ait envie de revenir. Il y a assez peu de chances que lui arrive à faire tomber les nôtres aussi rapidement. Alors ici, on peut peut-être choper 1 000 hommes. On va essayer, vite fait. Ouais, on va choper 1 000 hommes, c'est toujours ça de pris. Là, où est notre général ? Oui, il est sur un truc. Donc on peut le récupérer. On va aller par là, même peut-être plutôt par ici, vu que lui a l'air de descendre, là. Alors, cette bataille-là, c'est fait. On va attendre tout. Ici, il n'a même pas de général. Donc on va lui apprendre à haïr que c'est une mauvaise idée de... de prêter des troupes à nos ennemis. Tout simplement. Alors, où est-ce qu'il va ? Là, on ne peut pas le choper. Là, on peut le choper. On va attendre qu'il soit loqué et on va le choper. Voilà. Je ne peux même pas consolider parce que mes troupes sont quasiment pleines. Donc ici, d'ailleurs, on va les récupérer et on va les envoyer par là-bas. Oh, dis donc, mes messieurs est très rapide. Impressionnant, même si en général... Ah non, on l'a attrapé. Et l'autre n'aura pas le temps de venir. Voilà. Donc la compagnie de mercenaires soldés par haïr, c'est fait. Un magnifique stack wipe. Terminé. Alors, lui, il va là-bas. On va le poursuivre plus ou moins pour le prendre en sandwich. Ok. Il s'arrête. Et il fait demi-tour. Il va hiffer. Alors, il a beaucoup de mouvements, ce qui est très chiant. Donc on va quand même essayer de l'attraper. Mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Si, on a réussi. C'est parfait. On a le malus de traversée. Vu son mouvement, c'est normal. Et il n'est pas stack wipe. Mais on peut tranquillement s'enfoncer dans son pays. C'est parti. Vous. Vous allez là. Vous allez vous occuper de prendre les trucs tranquillement derrière. Il est tech combien ? Tech 13. On voit la différence de tech, d'Agbon, qui galère à prendre son truc. Alors que nous, on va finir deux sièges dans l'intervalle. Vous, vous allez là-bas aussi. Pas de souci. Lui, il a l'air de se replier plus ou moins par là. Bon, c'est pas un souci. Là, avec un peu de bol, ça tombe, non. On perd de l'argent, mais on a largement les moyens de faire cette guerre. Ce n'est pas du tout un problème. Les séparatistes éthopiens commencent à gueuler un peu. Ah, le siège de Tombouctou est tombé. C'est parfait. On va pouvoir essayer de choper ce con. Il a l'air de redescendre vers Jenny. C'est censé être un fort, Jenny. On va inverser notre truc. On va essayer de le prendre en sandwich, tout simplement. Alors, où est-ce qu'il va ? Par là. Bonne idée. Nous, on va aller là. Pourquoi je ne peux pas aller là ? Ah, parce que j'ai déjà commencé à me déplacer. C'est ça que vous me dites. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre par ici. On va plutôt faire comme ça. Lui va là, lui va là. Comme ça, quoi qu'il fasse, il l'a dans le cul. Non, il recule. Pas une mauvaise idée. Solde retardé. Oh, bordel. 10 000 sur les réserves, on peut se permettre. C'est bon, on fait. Ici, on va continuer d'essayer de le poursuivre. Il n'y a pas de raison. On a les armées, de toute façon, pour faire ça. Ah, il a fait de la merde, on dirait. Alors, en Éthiopie, ça y est. Ça commence à gueuler un petit peu plus. Voyons voir si on peut faire quelque chose. Ça nous rapporte 0,2 ici. Ça dégage. Ça nous rapporte 0,6. Ça dégage, voilà. Ça, ça gueulera plus. Ici, on l'a réussi à l'attraper. C'est parfait. On roche sa capitale ici, tranquillement. Donc là, on a beaucoup trop de monde. On va se scinder un peu. Hop, vous allez là. Et vous, vous restez là. Très bien. 4 000 qui sont derrière, ne sont pas encore arrivés. Alors ici, on va essayer de le poursuivre. Parce qu'il n'y a plus grand chose pour m'empêcher d'avancer dans le coin. Donc on va essayer de le choper, si on peut. Il va à Gao. Très bien, il va par là, visiblement. Donc ici, le siège s'est fait. On va faire attention, parce qu'il a quand même un potentiel de recruter pas mal de troupes. Même une fois qu'on aura stack wipe ça. Là, on va, ça pense, s'en débarrasser. Bonne fois pour toutes. Notre meilleur général qui est là. On occupe des trucs. Même avec 3 000 hommes, face à nos propres 3 000 hommes, il n'a aucune chance, tout simplement. Ok. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on envoie des gens par là ? Non, il y a cette armée-là qui fait le siège, qui fait plutôt bien le taf. Toi, tu vas là. En plus, notre vassal est en train d'y aller. Donc on va rester ici. Non, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on va rester ici, tout simplement, pour assiéger quelques trucs. Hop, c'est parti les gars. On va viser le 100% pour pouvoir donner un maximum de ça à notre vassal. Je vais vraiment lui donner, il faut le faire grossir le plus possible, tout simplement. Alors ici, il veut faire une paix. On s'en tamponne. On va attendre quand même, on ne va pas attaquer là avec 3 000 hommes, on ne va pas non plus faire les choses trop salement. On va profiter qu'on a des troupes pour faire les sièges un peu partout. C'est marrant parce que Massina n'est pas sa capitale. Hop là, petit lag. Alors ici, il commence à bouger. On va laisser des troupes ici pour aider éventuellement notre vassal qui n'est pas aussi puissant militairement que nous. Parce qu'on dirait qu'il commence, ça y est, à s'énerver un petit peu. Ah bah, Ayr, ça lui apprendra. Il se prend des Fanatics Units dans la tronche. Ça lui apprendra à solder ses armées n'importe comment, tiens. Donc là, il a quand même réuni 5 000 hommes. On va faire attention à ne pas faire nymphes. Bon, vous, vous allez là plutôt. Vous allez là. Tout là-haut, vous redescendez. Ah, ici, on va avoir un petit fight. On va surveiller qu'il envoie du renfort. Ah non, même pas quoi. Il est tellement déprimé qu'il n'envoie même pas du renfort à sauver ses troupes. Allez, hop, on se regroupe. On se regroupe là-bas. On va attendre que sa capitale tombe. On n'est pas en stress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des troupes par là, au cas où il aurait envie d'essayer de s'enfuir, par contre. Parce qu'avec son général à 5 de manœuvre, il peut tout à fait nous emmerder à un moment. Ici, on se regroupe. Ici, on lui tombe dessus. Putain, il ne bouge même pas, quoi. Tellement déprimé, le mec. Il n'essaye même pas de s'enfuir, quoi. C'est presque triste pour lui. Franchement, ce ne serait pas un ennemi, j'aurais mal pour lui, quoi. Allez, vous, là-bas. Alors, on va commencer à donner des trucs. Pourquoi ? Ah oui, non, c'est parce que je lui ai offert l'écuel à lui, mais c'est toujours mon vassal, on est d'accord. J'ai eu un coup de stress, là. Allez, Dagbon. Dagbon. Bref, on va laisser, on n'est pas obligé de mettre en pause, pour faire ça. Les sièges avancent, comme ça. Dagbon. 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 Importation de cotonade chez les ottomans, ok. Les Indes occidentales continuent de faire des trucs chez nous, logique. Hop. Je lui donne tout, probablement qu'on ne pourra pas tout prendre, mais je lui donne tout. Comme ça, je suis sûr de ne pas me gourer. Un commandant nous a quitté. Ah, ce n'est pas notre dirigeant, c'est dommage. C'est notre très bon commandant qui nous a quitté. Bon, on ne va pas le racheter tout de suite, on n'en a pas besoin. Il ne reste plus que le siège de notre vassal à terminer. On va le laisser tranquillement faire le taf. D'ailleurs, on va commencer à rentrer au pays. Donc, ces 10 000 hommes-là, 5, 6, 2, 2, ouais, voilà, ils étaient faits pour être ensemble, ils vont là. Ici, on a plein de gens. 3, 3, 4, 1, 2, 3, 5, ouais. Il manque une cave ici. Je ne sais pas où elle est. On verra plus tard. Vous allez vous replier par là-bas, parce qu'il y aura besoin par là-bas. Ces 16 000 hommes-là, ils vont, par exemple, ici. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Bon, il ne reste plus qu'à finir ça, on va attendre. Pas de souci, on a le temps. Voilà, parfait. Donc, lui, c'est fait. On est de nouveau à 100 en Grande-Bretagne. Tiens, on va jeter un oeil si on ne peut pas faire un truc. Retarder le recrutement, il n'est pas en guerre. On va recalomnier ses marchands, ça ne mange pas de pain. Et donc, Massina. Alors déjà, tu vas nous donner tout ce que notre vassal à dérendication. Ouais, putain, on ne peut rien prendre, forcément. On va prendre là où il y avait un fort. Ouais, bah, en cas de truc. Il a du blé ? Ouais, il a un peu de sous, mais c'est pas ouf. On va faire grossir notre vassal au maximum, parce que là, l'objectif est complètement de l'intégrer. Donc là, ça va nous permettre de ne pas prendre de points de mine. Ouais, ça me prendra des points diplômes, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui gueulent. On s'en fout totalement. Voilà. J'aurais voulu le faire grossir un peu plus, mais on ne peut pas tout avoir. Et donc ici, dès que notre diplomate est revenu, là par contre, on va tout prendre pour nous. Il y a moyen qu'on se tape une coalition, là, par contre. Honnêtement, c'est complètement quelque chose de totalement envisageable. 99, avec ses sous, ses propres. On a des revendications partout, sauf sur celui qui était trop loin, donc c'est pas un problème. On prend, voilà. On légitime. Ça coûte un bras. Mais alors vraiment un bras, mais c'est pas grave. La France se prépare à attaquer Kito. Eh ben, fait donc ça, France. Tant que tu ne m'emmerdes pas avec tes guerres à la con, ça ne me dérange pas. Ah, 100 de population à Muremboe, c'est cool. Nos colonies sont vraiment bien au taquet. Ah, d'ailleurs, les charpes du Nouveau Monde, on va les remettre. Ça leur donne beaucoup d'influence, mais c'est quand même très très intéressant. Ici. Vous, vous allez du côté de Yao, plutôt. Et vous, vous alliez à Borno, vous alliez aller là, à la place. Ouais, ça me paraît pas mal. La corruption, elle monte de 0,05. Ça va. Franchement, ça va. Bon, un petit fort dans le coin, ce n'est pas inintéressant, dès que ça sera légitimé. Bon, c'est pas ouf, les terrains, par contre. Vraiment pas ouf. Bon, en même temps, là, c'est pas beaucoup mieux. Il faudrait qu'on pètera ce fort-là, et on en reconstruira un, là. D'ailleurs, on va immédiatement désarmer les forteresses. Alors, on perd pas mal de sous. Dinga Kua et le peuple Lunda. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est notre héritier, et c'est beaucoup à poursuivre du maître de la monnaie. Alors, on peut envoyer chier notre conseiller administratif. Ouais, non, il nous coûte tant plus, deux fois moins cher, ce mec. J'aimerais bien le garder encore un peu, si c'est possible. Et on aurait un Congolais, réputation diplomatique plus sain. Ouais, qui n'est pas non plus inintéressant. Ou alors, légitimité d'héritier. Ah, moins 25, quand même. Ah ouais, ici, on pourrait leur redemander un ministre. Non. Y'a qui d'autre ? Puissance des missionnaires, un modif national d'impôt. Ouais, bon, on a notre tech qui nous permet d'améliorer ça, on va prendre ça. Parce que là, pour le coup, la réputation diplomatique, ça va aider. Alors, plus de puissance des missionnaires, je prends. Ici, l'amélioration des relations, on s'en fout. On va prendre celui-là, du coup, qui nous coûte deux fois moins cher et qui est un plus deux. Mais on ne peut pas le promouvoir, lui, ce n'est pas grave. Je découvre des agents, c'est normal. Ici, on va faire nos revendications sur Haïr, oui. Est-ce qu'il y a des revendications sur Haïr, lui ? Est-ce que je lui dis de faire des revendications sur Haïr ? Oui. On va avoir le temps qu'à faire, lui demander d'en faire un peu plus par là, c'est-à-dire jamais... Ils sont en train de bouger, eux ? Ah, mais ils ne bougent pas, qu'est-ce que vous foutez, les gars ? Go. Mais go, bougez-vous le fion. On va envoyer quelqu'un, du coup, s'occuper des pays voisins, parce que là, on a quand même bien pris cher. En termes de... D'ailleurs, euh... Ah ouais, non, on va peut-être, la raison, on va plutôt l'envoyer s'occuper des alliés, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des alliés, maintenant. Donc là, voilà, ça, c'était notre dernière conquête, avant un petit moment, je pense. On va se détendre sur 50 points militaires, parfait. Et des mauvaises récoltes, 50 points diplôme en moins, ça, ça pique, par contre. La grippe, mais bordel ! 50 points de mine ? Oh là là, ouais, bah non. Non, on va, pour une fois, on ne va pas mettre en quarantaine, avec un peu de bol, ça passera. Euh, ouais. La conversion, ça avance, c'est nickel. Là, le plus 2 de conversion va aider. D'ailleurs, j'aurais pu regarder si mes... Non, les clercs sont beaucoup trop puissants, je ne pouvais pas leur demander un inquisiteur. C'est pas possible. Alors, déclin des classes marchandes, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, par contre. Euh, vous. 10, 3, 4. Ou alors, 10, 3, 3. On a 3 000 hommes qui se pointent, là. C'est quoi, ces 3 000 hommes ? 1, 1, 1. Ok, donc, si on les rajoute dans cette armée-là, elle sera complète. En avant, les gars. Euh, ici. Ah, ça rapporte déjà du blé, dans le coin. C'est pas mal. Ça, c'est pas dingue, par contre. On va lâcher de l'autonomie tout de suite. Et ici, on va lâcher de l'autonomie également. Pour que ça se détende un petit peu sur les rébellions, que ça ne monte pas trop trop vite. Euh, ici, on va lancer l'entraînement. Il nous faudrait un deuxième général, ce serait bien. Les nobles, redonnez-nous un général, s'il vous plaît. Pas mal. Pas mal du tout. C'est parti. Alors, on a plein de sous. Euh, c'est peut-être le moment de construire, enfin, cette manufacture qui nous tendait les bras. Voilà. 0,58. On va pas cracher dessus, vu le niveau de développement de notre pays, hein. Bon, alors, après, le problème, du coup, c'est que vu que lui, pour l'instant, il donne les QL, il nous donne plus de sous, mais il vient pas dans la guerre, donc on va pas pouvoir lui donner ça. Du coup, est-ce qu'il a fait des revendications ? Oui, il a fait des revendications. Euh, donc, du coup, j'aimerais bien faire une guerre pour lui donner ça, et, euh, et du coup, ça me coûterait quoi ? S'essayer de faire payer les QL, ça va augmenter de 25%, ouais, on s'en fout. Allez, c'est parti. On va perdre un peu de blé, par contre, hein. Là, il n'y a pas de miracle. Du coup, euh, bah, vous, alors, vous, déjà, vous regroupez pour vous faire un petit peu. Et vous, vous allez, tranquillement, commencer à aller par là. 16 000 hommes, ça suffira largement. Euh, ici, ça donne quoi ? Moins 6, mais trop de d'autres parties, c'est moins de 50. Donc, si je me barre, ça va se remettre à gueuler. Donc, pour l'instant, on va pas le faire. On va aller à gauche. Eux, je leur ai dit d'aller où ? Ah, en gauche, allez, c'est parti. Le temps qu'ils se pointent, l'entraînement ici aura eu le temps de donner quelques fruits. On en est où d'entraînement global ? On avance doucement. On va tranquillement dépasser les 40% et on avance doucement, c'est cool. Nos réserves vont se refaire assez efficacement l'un dans l'autre. On va prendre un des bâtiments qui nous donne des troupes, là. On a les moyens. D'ailleurs, au niveau des troupes, on est où ? On a gagné un. Ouah, c'est pas ouf. Du coup, on va peut-être essayer d'intégrer plutôt Sakavala en premier, en fait. On va lui filer tout ce qui reste là. Et après ça, on l'intégrera. Ça nous fera Madagascar en plus, qui est quand même, je pense, une province pas trop dégueulasse. Enfin, une région, on va dire. La colonie avance très très bien, ça fait bien plaisir. Alors, on peut prendre une tech. Tech militaire. Tech militaire avec des nouveaux canons, quand même. C'est pas mal. On va la prendre à moins 5%. Ah, mais non, on a 6% d'institution. Il faut que je l'oublie. On ne va donc pas la prendre, pour l'instant. Où on est l'institution ? Ça se répand tranquille. Ici, c'est pris. Ici, c'est adopté, également. J'avais fait des édits, ici. Je n'avais pas fait d'édits, ici. C'est bien dommage. Je n'avais pas vu que ça allait aussi vite, là. Bon, ça, c'est notre vassal. On s'en tamponne. Ici, c'est adopté, également. À Katsina, il y a l'édit qui est là, déjà. Très bien. Est-ce qu'on pourrait déjà la prendre ? Oui, on pourrait déjà largement la prendre. Et ça ne coûterait pas si cher. Donc, on va tranquillement envoyer nos troupes, là-bas. On va commencer à baisser la maintenance. Je pense qu'ici, ça devrait suffisant. Là, ça devrait baisser, normalement, à la fin du mois. On va attendre la fin du mois. Voilà. 0,4. Ouais, ça va. Ça va complètement. C'est tranquille. Ici, avec 50, on pourrait leur piquer des cartes. D'ailleurs, tiens, on va profiter qu'on ne va pas prendre la tech. On va regarder. Là, on a 2-8 de bonus. Si je le dépense pour voler des cartes, un truc qu'on peut prendre. Alors, ça, on avait dit que c'était pourri. France, non. On va prendre Malaya. Allez, 15 provinces, c'est propre. Voilà. On enlève la pause 2 secondes. On re-regarde. Ah, c'est passé à moins 0,3. Donc, effectivement, si on le consomme, 75 de réseau d'espionnage en Castille. Ah oui, du coup, ça doit être la Castille qui nous donne le bonus. Même pas. Même pas, même pas. Ce n'est pas grave. Du coup, on va complètement attendre que ça remonte. Alors, la corruption, elle monte un peu, mais on peut peut-être se permettre de payer quelques peu pour que ça descende. Voilà. Très bien. 0,07, ça va. On peut se permettre de payer pour ça. Alors, au niveau des bateaux, je pense qu'il ne doit pas être ouf. Là, il se répare tranquillement. Il devrait être réparé le temps que les gens arrivent. On a, j'imagine, plein de trucs à améliorer, d'ailleurs, vu qu'on a pris la tech. Ouais, voilà. Il faudra qu'on le fasse. Bien sûr, dès qu'on a des sous, de toute façon, on a plein de trucs à faire. Ce n'est pas trop un problème. Ici, j'ai envie de faire le plus de... Putain, la relation avec la France se casse la gueule. La vache, quoi. C'est le drame. Qu'est-ce qu'il se passe ? Veux nos provinces. Ah, merde, il veut nos provinces, ce con. Il veut des trucs du côté de Killua. Pourquoi il veut des trucs du côté de Killua ? À quel moment tu veux, c'est à France. Ah, mais notre empereur est vraiment une daube, par contre. Putain. Ouais, bah, ça va peut-être péter avec la France. Du coup, je ne sais pas bien pourquoi il s'emmerde à vouloir nos provinces, quoi. Mais bon... Ah, on a perdu nos revendications sur le cap, malheureusement. C'est pas trop grave, on pourra la refaire. On a toujours notre diplomate qui bosse. Ici, on a un trou, c'est moche. Il faudra qu'on bouche. En même temps, c'est peut-être pas une priorité, vu le niveau de la province. On va essayer de se poser, je pense, plutôt là, après. C'est très bien qu'on fouille de ça, aussi. L'état, c'est ce truc-là, là, qui est un état, là, con. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une toute petite province, ici. Donc, ça serait pas mal d'aller prendre, parce qu'on ne peut pas y aller à pied. Donc, une fois qu'on l'aura, plus personne n'ira s'y poser. On va prendre celle-là, derrière. C'est un peu comme les îles. Sinon, on est obligé de dépenser des bateaux pour y aller. Et c'est très chiant. C'est étonnant qu'il ne met pas encore Calomnie, mais Marchand, ou fait des crasses comme ça, les Anglais, parce que... Enfin, il y a tout le monde chez eux qui a un diplomate chez nous, quoi. Ils ont dû donner des ordres, mais le Portugal, les Indes Occidentales, l'Angleterre, tout le monde a un diplomate chez nous, quoi. C'est un peu la teuf. Bon, on est en position. Ben, on va traverser. Oui. C'est parti. De nombreux esprits et un seul dieu. Alors, Adjuran ne nous aime pas. Ou alors, puissance des missionnaires. Tolérance, c'est la seule vraie foi. Moins, 1,50 quand même. On est à 4. Oui, on peut complètement se permettre. Plus de puissance des missionnaires, ça me va. On a tellement à convertir que tout ce qui est puissance des missionnaires, on le prend instantanément. Alors ça, c'est un bateau de Dimirina. Qu'est-ce que c'est ? Un bateau de transport. Ok, je ne sais pas où il va, mais... Ça ne regarde pas bien. Nos unités ont subi des pertes, c'est parce qu'elles traversent. C'est normal. On a bientôt fini une colonie, où ça... Ici. Cool. Ça va compléter l'état, ça. C'est très intéressant. En plus, il y a du bétail, c'est pas mal. Province A6. Très rentable. Donc après, on va chercher le petit bouquet, là. Il nous a fait un réseau, lui. Ouais, contre-espionnage, là. Parce que ça ne va pas vite, d'un coup. Bon, en même temps, il ne nous manque plus qu'une seule revendication. Donc, après, on sera pépère. Ils sont techs combien ? Toujours 16. Ah, la France est passée 17. Intéressant. On commence à être un petit peu en retard, là. On est en tech 15. J'imagine que l'Angleterre ne va pas tarder à passer sa tech aussi. La Provence, elle est allée à qui ? Venise, Pays-Bas, Aragon. Ouais. C'est un peu le merdier en Europe. Pas honnêtement. Allez, on continue ici. La trêve avec Chimérina a espéré. C'est parfait. Ça tombe très, très bien. Les états pontificaux ont bouffé la Provence. Grande Bataille et Castille en même temps comme alliés. Forcément, ça aide. Voilà, notre groupe sont arrivés. Donc on va arrêter l'épisode, là. On a fait une légitimation. C'est parfait. Ça fera une très belle fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que mes explications sur pourquoi je n'ai pas plus bouffé l'Ethiopie vous auront convenu, également. Et puis, du coup, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Enfin, la semaine prochaine. Fin de semaine, du coup. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501